bonjour voici votre horoscope pour cette semaine du 9 au 15 juillet alors on commence évidemment avec le soleil qui est en cancer dans le signe de la famille de la maison du passé bon on en a déjà parlé et donc bien ce soleil en cancer il fait un bon aspect on va dire avec uranus donc dans ces domaines gérés par le cancer que sont donc la famille et la maison et bien il peut se passer de l'imprévu de l'inattendu mais pas désagréable puisque c'est un bon aspect donc à mon avis peut-être que quelqu'un va venir chez vous vous ne vous y attendiez pas c'est une visite qui vous fait plaisir c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps quelqu'un du passé comme on dit et bon il vous allez vivre des moments qui seront pas habituel avec uranus on est dans l'inhabituel il y a également le concept de nouveauté peut-être que vous allez faire quelque chose de nouveau de totalement inédit alors on est au mois de juillet on peut penser que peut-être vous allez partir en vacances que vous n'aviez pas pris de vacances depuis longtemps donc voilà c'est tout nouveau tout beau vous allez vous sentir un petit peu renaître sous cette conjoncture troisième possibilité avec un bon aspect entre le soleil et uranus et bien vous pouvez faire une rencontre tout à fait inattendue une rencontre affective une rencontre amicale une rencontre même professionnelle puisque on peut parler on parle d'avenir avec uranus donc bon soyez attentifs gardez les yeux ouverts le coeur ouvert on ne sait jamais le hasard peut tourner en votre faveur ça concerne le troisième des camps des signes troisième des camps alors en positif le troisième des camps du cancer troisième des camps de la vierge troisième des camps du capricorne et troisième des camps des poissons alors en négatif bon il n'y a pas trop de négatif mais bon uranus est quand même en en bisbille on va dire avec les signes fixes un taureau lion verso et scorpion vous pouvez être un petit peu tendu mais ça n'ira pas plus loin pour les autres signes cet aspect se situe forcément un endroit ou un autre de votre thème donc vous allez forcément en avoir quelques échos dans le domaine des activités il ya une nouveauté aussi c'est l'entrée de mars en vierge le 10 alors bon marc c'est une planète d'action un c'est de feu qui entre dans un signe de terre raisonnable rationnel donc ça va activer les valeurs de la vierge c'est à dire la raison tout ce qui est de l'ordre du mental de la parole aussi le travail c'est le signe du travail et mars est une planète qui qui aime bien le travail elle aime l'action vous allez agir au niveau du travail alors maintenant bon c'est le mois de juillet vous êtes peut-être en vacances mais qui dit que vous n'allez pas travailler même pendant les vacances ne serait-ce que dans la maison vous avez peut-être bricolé souvent avec mars on aime bien bricoler surtout quand elle est en vierge vous allez peut-être vous occuper du jardin vous allez peut-être faire travailler les enfants enfin bref il y aura d'une manière ou d'une autre vous allez utiliser les énergies martiennes dans les domaines de la vierge alors c'est vrai qu'il ya aussi les animaux vous pouvez vous occuper des de vos animaux si vous êtes à la campagne vous avez une ferme bon les animaux seront au premier plan et puis pour certains peut-être que vous allez prendre un animal de compagnie il ya toujours une notion de démarrage on met quelque chose en route il ya quelque chose qui arrive bon alors vous pouvez donc recueillir un animal mais vous pouvez aussi évidemment démarrer un boulot saisonnier avec la vierge ça peut être des petits vous voyez des petits boulots ça va concerner le premier des camps un des signes que je vais citer premier des camps de la vierge évidemment en bon aspect il y aura le capricorne il y aura le taureau bon le scorpion évidemment et puis le cancer et puis bon il faut faire attention parce que les dissonances de mars souvent on a des contrariétés des refus voyez des choses mais ça dure pas un puisque mars est rapide donc ce sont les sagittaires les poissons les gémeaux et bien entendu les vierges qui vont avoir ces petites contrariétés dans le domaine amoureux nous avons toujours cette vénus qui est dans le troisième des camps du lion alors je ne sais pas je veux pas me répéter mais bon elle fait pas d'aspect en plus cette semaine donc si vous voulez elle stationne à la fin à la fin du signe donc bon c'est vrai qu'en lion elle vous donne envie d'aimer tout en admirant il ya il ya vraiment une notion de vous trouvez l'objet de votre flamme très beau très belle il ya le côté si vous voulez très classe un du lion et la personne elle est peut-être elle a une certaine réputation elle est il ou elle a même peut-être c'est peut-être quelqu'un de connu sur qui vous craquer un on ne sait jamais parfois on se met à rêver et à s'inventer des histoires avec des personnages connus mais bon alors c'est vrai que certains signes qui qui reçoivent ces bons influx de vénus peuvent tomber très amoureux vraiment mars est passé maintenant donc si vous voulez les sentiments l'amour le désir tout ça peut s'installer étant donné que vénus va vous allez voir on va en parler un jusqu'au 15 août elle va rester dans le troisième des camps du lion donc si vous voulez bon je vous dirai pas tout à fait la même chose toutes les semaines parce que bon là on est encore en période cancer donc si vous voulez ça disons que c'est quelque chose qui est très émotionnel on est vraiment là dans l'émotion des débuts de quelque chose des débuts d'une relation on est hypersensible à tout ce qui se passe justement dans notre petit coeur mais pendant la période lion quand le soleil va arriver en lion eh bien on va vivre ça nous allons vivre ça de manière différente bon les signes qui reçoivent vénus alors c'est le troisième des camps un des signes le lion évidemment alors en bon aspect la balance le sagittaire le verso parce que l'opposition de vénus c'est jamais mauvais le bélier et les gémeaux vous êtes vraiment bon dans les petits papiers de vénus comme on dit on va pas dire qu'il ya des dissonances de vénus parce que même les dissonances elles sont bonnes donc tous les signes plus ou moins vous avez vénus quelque part dans votre thème et vous le ressentirez ce côté très très brillant très rayonnant très chaleureux de cette vénus en lion et bien je vous souhaite une très bonne semaine les amis si vous voulez nous retrouver au quotidien et bien les petits postes sur les réseaux sociaux vous avez notre live du mardi soir si vous voulez échanger avec nous le site un selastro.com où vous avez un blog et tout sur les signes du zodiaque et puis bien sûr vous avez la possibilité d'avoir une consultation avec zoé ou avec moi bye bye 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3